Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la victoire de Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise hier soir. Et le symbole de cette qualification, c'est le jeune Ben Woodburn qui marque à l'âge de 17 ans et 45 jours, devenant le plus jeune buteur de l'histoire des Reds en compétition officielle devant un certain Michael Owen, le Ballon d'Or 2001. Toujours outre manche avec Arsène Wenger qui se fait tacler à la une du Mirror ce matin, une ancienne légende d'Arsenal, Charlie Nicolas, qui a joué pour les Gunners dans les années 80, démonte l'entraîneur français en déclarant « Il n'a plus d'excuses, il a gagné seulement deux FA Cup en 12 ans, cette saison est celle de la dernière chance, c'est le titre en Première Ligue ou c'est la porte ». Dans le sun du jour, on apprend que Dimitri Payet serait tout proche d'un accord de prolongation de contrat avec West Ham. Le club londonien est prêt à lui offrir un salaire de près de 150 000 euros par semaine, neuf mois seulement après avoir déjà été augmenté. Les dirigeants des Hammers sont donc prêts à tout pour conserver l'international français. En Italie, la une est plutôt étonnante ce matin, Lionel Messi avec le maillot de l'Inter. En réalité, c'est Marco Tronchetti Provera, le patron de Pirelli, sponsor de l'Inter, qui a déclaré hier qu'il rêvait de voir un jour Messi sous le maillot Nerazzurro. Le Corriere dello Sport saute donc sur l'occasion et assure même que les nouveaux patrons chinois veulent tenter le coup. Dans Marca, l'information du jour concerne Mesutosil et Di Maria. Les deux anciens madrilènes souhaiteraient revenir au Real Madrid d'après les informations du quotidien espagnol. Ils l'ont même fait savoir aux dirigeants du Real. Le journal précise dans cet article que l'argentin ne serait pas heureux aujourd'hui au PSG. Et on termine par les unes qui rendent hommage ce matin au club brésilien de Chapecoens, touché hier par un drame, le crash de leur avion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada